Comment est-ce que l'Europe est-ce que l'Europe est-il ? Voilà, donc la communauté musulmane au sein de laquelle je suis, qui réside en Europe, est contre ce genre de pratiques. Donc voilà, notre religion condamne tout à fait le meurtre, je pense qu'on n'a aucun droit d'enlever la vie à quelqu'un. Donc évidemment, toutes nos condoléances aux Parisiens, à la France... Par rapport aux attentats d'hier, c'est vrai que là on sait que la communauté musulmane avait été stigmatisée. Nous, on ne se sent pas du tout représentés par ces événements. Surtout qu'on sait très bien, tout le monde le sait, que la religion n'a jamais impliqué des actes de violence. Tu vois, les collègues qui peuvent le dire. Exactement. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens, on ne sait pas qui fait ça, on ne sait pas qui leur dit de faire ça, mais on sait que ça ne vient pas de nous, on sait que ce n'est pas notre communauté et jamais on n'a appris à faire ça. Ce ne sont pas les communautés qui viennent s'exprimer avec des attentats, des choses comme ça. C'est clairement des personnes qui sont bien, bien, bien impliquées. Ça va bien plus loin que toutes les idées politisées par tous les médias. Et il faut vraiment arrêter de croire tout ce que la TV nous raconte parce que ce sont les gens qui vivent dans les rues, qui prennent toujours sur eux. Et que ce soit dans tous les pays, en Israël quand on voit des gens comme Marie Le Pen pour des trucs comme le pétrole et tout ça, ça va bien plus loin que ça. Il faut bien croire que Marie Le Pen n'a aucune plaisance de voir sa tête dans les petits magazines quand elle est caricaturée, je ne dirais pas l'hebdo qui a fait ça. Et voilà, aujourd'hui, on est encore sous le choc, sous la pluie pour des pauvres gens qui n'avaient rien à voir avec des attentats. Donc ce n'est absolument pas un acte de communauté, mais des actes isolés qui, malheureusement, sont beaucoup trop nombreux. Et nous, les communautés, nous sommes contre. Et tous ensemble, on se prononce contre tous ces actes de violence gratuite. Voilà, l'islam n'a jamais préconisé la violence, donc elle prône la paix. Et donc je voudrais ajouter aussi toutes nos condoléances aux familles et aux innocents. Et aussi par rapport aux gens qui ont commis ces crimes, pour nous, ce n'est pas des gens musulmans, c'est vraiment des criminels, quoi. Des sociopathes qui ont agi vraiment de façon isolée et ne représentant rien la communauté musulmane qui, elle, est généreuse et qui prône toujours la paix. Moi, j'aimerais bien dire qu'on se déconsidère totalement de cet acte. J'espère que tout le monde le saura, que les démarches comprises par toutes les personnes, sachant que quelle que soit la population musulmane, que ce soit en France ou même à l'étranger, sachent qu'on est entièrement avec eux, quel que soit l'attentat qui soit fait en France ou à l'étranger. Et voilà, j'estime mes condoléances à toutes les familles. Ici à Bruxelles, tout est calme, car ce qui arrive à France nous choque. Donc on n'a pas peur des terroristes, donc ça nous choque ici aussi à Bruxelles. Salamu alaikum. C'est l'erreur. C'est inacceptable ce qui s'est arrivé à Paris hier. Une chose que je suis certain, je suis sûr et certain, c'est que les Marocains résidents à l'étranger, la communauté musulmane marocaine, condamnent cet acte barbare. Ce que je veux demander à tous les Marocains, à tous les citoyens du monde, nous sommes dans l'obligation de rester unis contre tous les actes barbares. On est dans le nom de l'avenir. Je suis位 au sein de l'avenir. Merci de l'avenir. C'est à la fin de l'avenir. La première question est-elle de l'adresse. C'est-à-dire qu'à-tank de la France. C'est-à-dire qu'il y a-tank de l'arrière à l'arrivée. et le pays d'Ottawa en termes d'armes et de l'éternité en termes d'armes. Et il y a un endroit où il y a des alliances de l'islamisme et de la réunité de la campagne pour éviter de l'arabe de ce serat qui a l'apprécié de l'arabe et d'armes d'armes en termes d'armes. Bonsoir, l'événement tragique qui a immortalisé tout Bruxelles et bien évidemment la France entière nous a pris dans un effroi mémorial. Je tiens à saluer, moi étant situé un belge, un belgo-marocain, je suis ici devant la maison de la culture marocaine néerlandophone. Pardon, mon français est approximatif. Et ceci pour être solennel et dire que je tiens à donner mes sincères condoléances à toutes les personnes qui sont parties, qui nous ont quittés. C'est très tragique, encore une fois. Et je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée. Merci. Salaamu alaykoum. Nous, comme les mémorages, avons des problèmes, et des problèmes qui nous vivent dans les pays. Les arabes qui nous vivent dans les pays. Nous ne vous remercions pas que les mémorages, c'est un grand débat sur la boule d'Amer. Donc nous sommes des gens qui sont des Arabes, mais par l'envers, nous vivons dans les pays. 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 Donc nous n'avons pas de lien avec lesquels qui ont été le plus de la ville de l'Europe. Ils ont essayé de faire des choses sur les pays et lesquels qui ont été lesquels qui ne sont pas de lien avec eux. Les gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en place de la religion. Et ils ont fait la vie d'une manière. Et ils ont fait la vie d'économie. Alors, il y a des gens qui ont été mis en train de faire la vie. Donc, ce sont les gens qui ont été mis en train de faire. Mais ce que nous demandons de nous, c'est que nous n'avons pas de lien avec ceci. Et bien sûr, nous n'avons pas besoin d'être en Belgique. Je veux vous dire que ce n'est pas bien de ce qui s'est passé. Moi aussi, je suis romain, il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé en Roumanie, c'est pas bien. Le gouvernement de Roumanie a dit qu'ils vont donner du sang s'il faut. Ils vont aider aux médecins de Paris pour être en santé. Je suis contre ce qui se passe à Paris hier. Donc, comme je disais, ma soeur a été aujourd'hui chez Odelaise. D'habitude, c'est bruyant, Odelaise c'est bruyant, puis il y avait du calme. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.